Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour Célibataire pour vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, allons voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, célibataire, en amour. On va aller regarder. Je vais prendre une « Wisdom of the Oracle ». On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous, en amour. Célibataire est super célibataire. Super célibataire, c'est ceux qui n'ont personne en tête. Et célibataire, bien, vous pouvez y avoir quelqu'un en tête. Donc, message, qu'est-ce qui s'en vient en amour pour célibataire et super célibataire, en amour, s'il vous plaît. Message pour célibataire et super célibataire. Regénération, très, très belle carte. Déjà, depuis un bout, on a des changements et du nouveau, du nouveau qui s'en vient, du vieux. On se débarrasse du vieux. On a parlé dans plusieurs lectures. On enlève tout ce qui est de trop, tout ce qui nous bloque. Toutes les... Même juste nos attentes et tout ça, OK? Tout ça, c'est... On laisse aller... Et l'image qu'on avait de l'amour, l'image qu'on avait du couple parfait et tout ça, sachant très bien que c'est pas nécessairement... Qu'est-ce qu'on s'est fait enseigner ou montrer, OK? Mais il y a ça. Il y a ce nouveau ici. Il y a du nouveau. Alors, pour vous, en amour, je vous dirais qu'il y a probablement quelque chose de nouveau qui va entrer ici. Juste parce que vous avez changé. Donc, qu'est-ce qui peut entrer? Ça peut être vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel genre de personne, OK? Donc, plus aligné avec comment vous êtes, qui vous êtes maintenant, OK? Donc, ça va pas ressembler à qu'est-ce que vous aviez avant, OK? Qu'est-ce que vous aviez avant comme template de personne, OK? C'est plus ça, là. Vous recherchez même pas le même genre, OK? Donc, c'est vraiment... Ça fait plus appel à votre cœur, OK? Les vieilles... Les vieux schémas et les vieilles énergies, les vieilles énergies, OK? Donc, si vous étiez toujours attiré par des gens qui étaient pas disponibles émotionnellement, ça, c'est du vieux, OK? Ça, c'est du vieux. On veut plus ça. Les gens qui sont pas disponibles émotionnellement. Si vous étiez attiré par des gens qui étaient pas tout à fait fidèles ou pas tout à fait honnêtes... Donc, maintenant, le radar, il est là. On dirait que vous aviez un meilleur radar. Vous vous débarrassez vraiment des vieux schémas, des vieilles façons, des vieilles choses. Ça, c'est juste des exemples que je vous donne. Qu'est-ce qui s'en vient en amour pour célibataire? Je vais aller chercher une autre carte. Donc, on a ce nouveau. C'est magique. Beaucoup de clarté. Vous comprenez encore beaucoup plus qu'il y a deux ou trois semaines même. Il y a beaucoup de clarté ici. C'est comme... Vous savez, lorsque la graine, elle a germé, elle est un petit peu... Ben, mettons, elle sort de la terre à peu près de tout ça. Puis là, on l'arrose. Puis là, il y a plein de soleil dessus. Puis là, on sort presque le lendemain ou le surlendemain. Puis c'est déjà pas mal gros. Quand même, ça fait comme... Ah, wow! Ça a quand même poussé rapidement. Il y a un peu ça dans votre énergie ici. Il y a beaucoup de clarté. Regardez comment il y en a de la clarté qui tombe ici, qui fait vraiment... Qui alimente le nouveau, OK? Qui alimente le nouveau. Juste la clarté qui alimente. Qui vous alimente. Qui alimente votre âme, votre connaissance profonde. Votre intuition. On a guérison. Donc, toujours en amour. J'ai l'impression que vous allez... Soit que vous allez rencontrer cet homme-sœur, où vous allez avoir cette personne dans votre vie, ou bien... J'ai l'impression que pour plusieurs, vous allez vraiment commencer à... Ou pas commencer, mais vous allez vraiment tisser des liens très... Plus serrés avec les amis et les gens qui sont importants pour vous. On dirait avec le déconfinement, peut-être que vous allez commencer à voir les amis plus. Guérir ensemble. Guérir de toute cette pandémie. Tous les effets que la pandémie a eus. Je veux dire, ça a pèsé sur les gens quand même. Là, on ne peut pas se le cacher. Donc, on a besoin de guérir. En même temps, cette pandémie nous a fait entrer à l'intérieur. Donc, c'était une guérison intérieure et extérieure. ici. Alors, vous allez voir les gens. Vous allez guérir. Vous allez... C'est vraiment les... Beaucoup plus de plaisir. Beaucoup plus de légèreté ici. Et accueillir le nouveau qui entre dans votre vie. J'ai l'impression de me répéter. Il y a vraiment du nouveau qui entre. Donc... Puis ça, je le dis dans presque toutes les lectures, parce qu'il y a vraiment des... C'est le printemps, hein? Donc, le printemps, c'est ça. C'est la saison du nouveau. Pour célibataire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient en amour? Donc, vous vous préparez probablement à toute cette guérison, tout ça. C'est bon, mais vous n'allez pas faire ça seul. Donc, pour certaines personnes, vous allez faire ça avec quelqu'un de nouveau. Peut-être aussi qui est un peu dans le même bateau. Ou des amis, OK? Ou des membres de la famille. Que vous allez peut-être même guérir certains liens. Il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes qui vont guérir, ici. On a le 6 des bâtons. C'est tellement beau. Donc, vous avez vraiment des gens qui vous appuient. Puis, on dirait dans tout ce que vous faites, vous avez vraiment des gens qui vous aiment, OK? Qui prennent soin de vous, même de loin, OK? Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des gens qui font attention à vous de loin. Il y a aussi des gens qui, vraiment, vous appuient. Donc, s'ils entendent parler que quelqu'un dit quelque chose sur vous de pas super, quelque chose, ces gens-là vont vous défendre, OK? Ils vont défendre. Il y a beaucoup de succès dans votre énergie côté amour, mais ce n'est pas nécessairement amour romantique. Donc, on a jugement. Il y a du nouveau qui entre pour vous, sérieux. Cadeau du ciel. Peut-être quelqu'un qui va demander de vous revoir. Quelqu'un aimerait vous revoir, ici, ou aimerait vous voir, vous parler. C'est vraiment quelque chose que vous allez être tellement... Il y a beaucoup de bonheur, en tout cas ici, là. Dans toute votre énergie, il y a du nouveau. C'est du bonheur. Il y a beaucoup d'enfin, enfin, ça rentre pour moi, mes manifestations et tout. J'accueille ça à bras ouverts. J'accueille ça à bras ouverts. Bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Des nouvelles attendues depuis très longtemps. Des bonnes nouvelles. On a la reine des épées. Vous êtes dans tout votre pouvoir, prête à accueillir. Qu'est-ce qui entre. Pas nécessairement... Bien, vous pouvez avoir une certaine vigilance. Et on a l'ermite, énergie vierge. Ici, on a Gémeaux, Balance et Verseau. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Vous avez beaucoup fait du travail intérieur. On le voit ici, OK? Beaucoup fait du travail sur vous. Beaucoup d'introspection. Plusieurs d'entre vous, vous vous êtes isolés pour faire ce travail. OK? Vous deviez vous isoler. Vous n'aviez pas le choix de vous isoler pour faire... Pour comprendre et... Pour certaines personnes, cette personne, donc vous pouvez faire affaire avec énergie vierge, Cette personne revient, revient après avoir tellement, tellement pensé, après avoir beaucoup fait le bilan d'elle-même, OK? Le bilan interne. Cette personne, elle est beaucoup plus sage, OK? Cette personne, donc prenez les messages comme elle vous parle, c'est général. Mais cette personne a acquis une certaine sagesse. Et vous allez quand même demander que cette personne vous dise la vérité ou parle, mais vous allez l'accueillir quand même. Donc, vous allez accepter d'écouter cette personne. Mais vous n'allez vraiment pas tolérer de menterie ou de niaiserie. Vous voulez, c'est clair, vous voulez clarté et transparence. Vous tendez la main que vous êtes quand même prête à écouter cette personne, OK? Et cette personne, elle est de plus en plus éclairée et elle s'en vient vers vous. Donc, vous voyez comment que cette personne, elle s'en vient vers vous et là, vous l'accueillez. Mais cette personne, il faut qu'elle ait fait toute cette introspection-là, OK? Il faut vraiment qu'elle ait fait ça. Et elle aura fait ça. Donc, cette personne pourrait demander une deuxième chance, OK? Elle pourrait avoir... Ça pourrait avoir été difficile, cette solitude interne, OK? Cette solitude, cet isolement. Donc, ça peut être vous ou cette personne. Ça peut être les deux, hein? Les deux, il y a tellement de nouveaux ici, là. Il y a quelque chose, il y a une histoire, une deuxième chance, un cadeau, un « enfin ». Cette personne, peut-être, va mettre l'ego de côté et vraiment arriver sur son cheval blanc, finalement. C'est une manière de parler. Donc, c'est ça que je vois. On va aller chercher des petits conseils pour vous, célibataires et super célibataires. On va aller chercher des petits conseils. Je vais aller chercher une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. Oui, alors, c'est ça. J'avais dit... J'avais mis un poste comme quoi je m'en allais en Italie. Avec mon beau Enzo. On s'en va en Italie, cet été. Première fois. Donc, on va être proche de chez vous. 12-12. OK. On y va avec... Bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire, fait d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Bien oui. On l'a vu aussi. Et vous êtes dans ça, pas juste parce que... Pour les autres, mais vous le faites pour vous aussi. Donc, c'est très, très beau. Vous savez aussi que les autres passent par ces difficultés aussi, passent par des difficultés aussi. Donc, vous êtes très... Vous êtes très généreux, généreuse avec votre énergie, OK? Et avec vos dons de guérison que vous avez probablement. Vous êtes des travailleurs de lumière, pour la plupart. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais la plupart, ou plusieurs d'entre vous, vous êtes... Une sorte de guérisseur, guérisseuse, OK, des gens, d'énergie. Clairevoyance. Où vous êtes clairvoyant aussi, OK? L'archange Raziel vous dit, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Et c'est avec ça que vous aidez les gens. Vous aidez les gens, vous êtes bienveillant, vous êtes une personne très généreuse de vous-même. C'est pour ça que vous êtes sur ce parcours aussi. Si vous êtes sur ce parcours. Mais c'est un parcours en amour. OK, alors, je vais aller vous chercher votre chanson célibataire, super célibataire. J'espère que cette lecture vous a parlé. Il y a du nouveau, il y a du bonheur, légèreté. Une deuxième chance, peut-être avec quelqu'un ici. Il faut aller regarder. C'est votre chanson pour célibataire. Might Tell You Tonight, The Scissors Sisters, que je vais coller dans la section des commentaires. Might Tell You Tonight, ça veut dire, je vais peut-être te le dire ce soir. Alors, c'est ça. OK, les amis, je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye.